Les procédures judiciaires avancent en Haïti, deux ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tué par un commando armé dans sa résidence dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, la police nationale a procédé en fin de soirée ce jeudi à l'arrestation de Joseph-Félix Badiot, soupçonné d'être l'un des instigateurs du crime. Et nous sommes en ligne avec Marie-Andrée Bélange, notre correspondante à Port-au-Prince. C'est la première arrestation en Haïti dans cette affaire. Oui, la nouvelle a été confirmée par le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers. Activement recherché par la police, Joseph-Félix Badiot a été appréhendé à Pétionville, banlieue de Port-au-Prince. Le suspect qui aurait donné l'ordre d'exécuter Jovenel Moïse était chargé de coordonner l'assassinat du président haïtien selon un rapport du Réseau national de défense des droits humains. Ancien cadre de l'unité de lutte contre la corruption, Joseph-Félix Badiot avait également travaillé pour d'autres institutions étatiques. Il est considéré comme un ami de l'actuel premier ministre haïtien, Ariel Henry, avec qui il a eu des échanges téléphoniques la nuit du meurtre, toujours selon des rapports. Plusieurs suspects ont été arrêtés dans le cadre de ce dossier. Il y a bien sûr les mercenaires colombiens qui ont abattu le dirigeant haïtien, mais aussi l'ancien sénateur John Joel Joseph, actuellement détenu aux États-Unis, qui a plaidé coupable devant un tribunal à Miami. Et l'homme d'affaires haïtien, Woodolph George, condamné en juin à la perpétuité dans cette affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !